Nous avons à la prochaine table ronde, nous avons Inès Rivouallaine, Sylvie Ly et Jessica Cuijer. Alors je vais vous présenter dans quelques instants, je vais démarrer chacune effectivement à votre tour. On va démarrer par toi Inès, tu es ingénieure spatiale Ariane Group. Alors elle fait des choses juste extraordinaires, je m'arrête là. Et tu étais déjà une passionnée du spatial depuis le plus jeune âge. C'était une évidence de devenir une ingénieure spatiale, c'est quand même pas si simple que ça d'y penser. Alors déjà bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement j'ai toujours été passionnée par le spatial mais je pense que c'était une passion un peu timide, un peu cachée. Parce qu'en fait je ne me suis jamais imaginée que je pouvais faire ce métier là un jour. Et tout simplement c'est parce qu'en fait on n'a pas vraiment de rôle modèle féminin, en tout cas j'en avais pas. Ils en existent, il y avait Claudie Aignoret à l'époque, il y avait beaucoup de femmes qui avaient participé à la NASA au premier lancement. Et pour autant en fait elles sont très peu représentées. Et ça je m'en suis vraiment rendue compte dès que j'ai commencé un peu à m'orienter vers les sciences de cette absence de femmes dans les métiers techniques. Donc déjà par exemple première en première, en spécialité mathématique, je me suis rendue compte que j'étais la seule fille de ma classe. Et je crois même de mon école parce qu'on était une petite école à avoir fait ce choix là. Et du coup progressivement on se retrouve vraiment à être plutôt entouré d'hommes. Et c'est que quand je suis arrivée en école d'ingénieur que j'ai découvert en fait que je pouvais faire un master spécialisé en ingénieur spatiale. Et que oui c'était un vrai métier, que c'était un vrai domaine. Et du coup je me suis rendue compte que j'avais toujours gardé ça en tête, un petit peu inconsciemment. Et que c'était vers ça que je voulais aller. Et quand j'en ai parlé un petit peu à ma famille, à mon entourage, tout le monde m'a dit oula attention c'est très fermé, ça aura peut-être très peu de débouchés. Et j'ai pas voulu écouter, je me suis lancée et vraiment j'ai aucun regret parce que maintenant je fais le métier que j'aurais voulu qu'on me présente quand j'étais petite. Génial, super. Une autre femme extraordinaire à mes côtés, Jessica, tu es web développeuse. Vous savez les choses qu'on comprend pas, le code tout ça. Pas assez compliqué. C'est ce qu'on dit mais en fait c'est pas fait pour tout le monde. Tu t'es découvert une passion pour l'informatique à l'âge de 7 ans et tu étais mise très vite à coder mais tu n'avais pas imaginé que tu en ferais ton métier. Pourquoi ? Absolument pas parce que je suis une ex-enfant des années 80-90. Je suis issue d'un milieu social vraiment très modeste. J'étais dans le 91 entre deux cités et je me voyais vraiment pas faire ce métier là à l'époque. parce qu'il n'y avait que des hommes. Les rôles modèles qu'a parlé Inès, c'était fictif. C'était Sandra Bullock dans Trax sur Internet, c'était Jodie Foster dans Contact. Bref, on n'avait pas vraiment de rôle modèle existant, on en avait zéro. Et aujourd'hui, si vous devez en citer une, allez-y. Merci. Toi. Moi, j'étais très orientée côté littéraire. Les maths, ce n'était pas mon truc et ça ne l'est toujours pas. J'avoue, je n'ose pas encore affirmer que je fais des maths, mais non, je déteste ça. Donc maintenant, je fais enfin un métier que j'ai toujours voulu faire, qui allie toutes mes passions, autant l'informatique, les langues surtout. Et je manipule tout ça pour faire du code. Alors, on va rentrer dans les détails. Ne nous dis pas tout, puisqu'on va garder un tout petit peu de suspense. Merci beaucoup. Je vais passer à toi, Sylvie, autre femme extraordinaire dans ce panel. Tu es autrice lesbienne française d'origine chinoise et aussi business analyst dans l'IT chez Valeo. Tu es maman d'un petit garçon conçu avec la PMA. Tu m'as confié que tu as toujours refoulé ton côté artiste jusqu'à la maternité et un événement a aussi changé ta vie. Raconte-nous. Alors, il faut juste appuyer. Oui, déjà, merci infiniment, Be Bold for Change, de cette invitation. Et bonsoir à toutes et à tous. Oui, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis dans une famille chinoise avec des parents qui sont venus clandestinement en France dans l'espoir d'un avenir meilleur. Donc, mes parents ont vraiment mis les destins de leurs trois enfants aux mains de l'éducation nationale. Et donc, avec cette pression que je recevais, j'ai préféré refouler ma passion pour les arts plastiques que j'avais découvert au collège pour faire des choix sécurisants, des choix plus rationnels. Et donc, j'ai vraiment un parcours typique de la minorité modèle puisque j'ai fait un bac S, pension bien, classe prépa, école de commerce pour faire une carrière dans la tech. Et même si j'avais un super emploi dans l'IT, bien réuniré et stable, je trouvais que ma vie n'était pas... manquait de sens parce que je savais que j'avais refoulé cet aspect artistique de mon côté. Et puis ensuite, je suis devenue maman. À la naissance de mon fils, je lui fais la promesse de ne lui parler qu'en chinois-mandarin pour lui transmettre une des langues qui était parlée à la maison, qui est une langue de cœur. Et ensuite, ma vie bascule avec ma tumeur osseuse à la hanche que je découvre en octobre 2020. C'est à ce moment-là que je prends conscience réellement que ma vie peut basculer, que je pouvais mourir du jour au lendemain en n'ayant rien accompli et avec un enfant en bas âge. Et je chute dix jours avant l'opération, donc opération en urgence et prothèse totale de hanche, deux mois de rééducation, mais surtout deux mois pour faire enfin un gros travail d'introspection sur ma vie et réanalyser mes priorités. Et ensuite, c'est vraiment avec cette maladie et cet engagement très fort pour le bilinguisme de mon enfant que je me suis autorisée à concevoir mes premières images des bilingues, alors que je n'ai pas fait d'études littéraires et pas fait d'études dans l'édition. Et ensuite, à trois ans, mon fils me dit à ma femme et moi « Deux mamans, c'est trop. Je n'ai qu'une seule maman et un papa. » Cette phrase-là, je l'ai reçue comme un gros coup de poing en pleine poire, surtout de la part d'un enfant que j'ai conçu avec un parcours clandestin en Belgique, à l'époque où ce n'est pas encore autorisé pour nous, la PMA. Et grâce à lui, j'ai pris conscience que ma famille arc-en-ciel n'était pas assez représentée dans la littérature jeunesse. Et donc, je me suis dit « Bon, Sylvie, même si tu n'as pas fait ces études-là, ce serait bien que tu lui crées un héros qui lui ressemble et comme ça, il pourra s'identifier à un héros positif et surtout se dire que « Ok, je suis représentée, donc j'existe. » Je me suis auto-formée, j'ai fait des erreurs, j'ai travaillé avec une illustratrice, mais en deux ans, je suis quand même fière d'avoir conçu et publié trois collections d'images bilingues et publié deux livres jeunesse inclusifs avec un héros eurasien qui a deux mamans, le tout en l'espace de deux ans. Génial, bravo. Super. Inès, le spatial, on le sait certainement toutes et tous ici, c'est plutôt masculin. Est-ce que ça t'arrive de douter et comment tu fais pour surmonter tout ça ? Alors oui, ça m'arrive de douter, même assez souvent tout au long de ma vie et de mon parcours étudiant et professionnel, mais par contre, pas du fait qu'il n'y ait pas assez de femmes dans le secteur, parce qu'au contraire, moi je prends ça presque comme un challenge. Ça me donne envie de prouver qu'on peut être une femme et on peut être bonne en sciences, et on peut réussir à faire vraiment quelque chose de bien dans ce secteur-là. Par contre, là où moi j'ai souvent douté, c'est plutôt quelque chose d'intérieur, c'est que j'ai souvent un peu trop écouté la voix à l'intérieur de ma tête, ce qui dit que moi je ne suis pas à la hauteur, que je ne vais pas y arriver, que je ne vais pas pouvoir faire ça et ça en même temps. Et ça m'est arrivé pas mal de fois, et rétrospectivement, je me suis dit mais heureusement que je ne me suis pas écoutée et que j'ai fini par me lancer. Par exemple, quand j'étais en étude, j'ai eu l'opportunité de pouvoir candidater à un projet de recherche. Et je me rappelle avoir candidaté peut-être 5 minutes avant la fin, avant la limite autorisée, parce que je me disais que je n'allais pas y arriver. Et finalement, dans un élan de je ne sais pas exactement, je me suis dit, allez, je me lance, de toute façon, au pire je suis prise, au pire je ne suis pas prise, on verra bien. Et j'ai été sélectionnée. Et ça, ça m'a ouvert vraiment énormément de portes. Ce projet était vraiment fantastique. J'ai pu aller deux semaines en Allemagne faire des expériences dans une tour de microgravité. J'ai été sponsorisée pour aller aux Etats-Unis à une conférence internationale d'astronautique où j'ai pu rencontrer des chefs d'agence, beaucoup de personnes vraiment hyper intéressantes. Et ça, ça m'a aussi ouvert beaucoup de portes derrière pour mes stages, pour mon entreprise. Et aussi, quelque chose, je me suis rendu compte que je le refaisais de façon assez régulière. Quand, par exemple, j'ai essayé de trouver mon premier emploi, je me rappelle avoir regardé une fiche de poste et je me suis dit, oh là là, je ne coche aucune case. Et j'ai vraiment hésité à candidater. Et je me suis dit, bon, dans tous les cas, on peut toujours essayer. Et c'est la fiche de poste qui a été faite pour moi et c'est celle que j'ai eue. Et j'ai travaillé, du coup, à ce poste pendant trois ans et demi à Arien Group. Donc, comme quoi, il ne faut pas trop s'écouter. Il faut se lancer et il faut surtout ne pas se mettre de barrière parce que l'ennemi numéro un, en général, c'est nous-mêmes dans les carrières. Il faut écouter son cœur. C'est ça. On revient vers toi, Jessica. Tu as découvert Social Builder à travers la grande école du numérique. Social Builder, pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, c'est une association qui est experte dans l'accompagnement des femmes en reconversion vers des métiers numériques. Et qu'est-ce que ça t'a apporté de suivre cette formation ? Une zone de confort. Simplement, vraiment, de me sentir entourée de personnes qui me ressemblent, un petit peu. Mais non, c'était vraiment beaucoup plus confortable pour moi parce que je ne me voyais pas évoluer uniquement dans une école où il n'y aurait eu que des hommes. Je suis désolée, les hommes qui sont là. Mais vraiment, il y a vraiment une image sur l'informatique. Les informaticiens, on n'entend pas d'informaticienne. Et moi, je me voyais mal faire ce métier ou en tout cas l'apprendre. C'était plus facile comme ça, en fait. Très bien. Donc, ça a été l'accompagnement et se retrouver certainement ensemble, entre femmes, a peut-être aidé. Oui, c'était assez solidaire. On s'entraidait. C'était aussi une découverte, quand même. Tout s'est passé clairement en distanciel. Je n'ai pas pu être vraiment dans une classe. Ça, ça m'a manqué un petit peu. Mais même en distance, on était proches. Très bien. Alors, Sylvie, en plus de ta double activité de business analyst et auteur, tu es engagée depuis 2021 dans des associations. De quoi s'agit-il et pourquoi avoir décidé de t'engager ? Parce que tu es déjà très occupée, si je puis dire. Alors, je suis référente en éducation et prévention de l'Association des jeunes chinois de France, donc la JCIF, pour lutter contre le racisme anti-asiatique. Et bénévole également au sein des Enfants d'Arc-en-Ciel, qui est une association qui accompagne des personnes LGBT dans leur parcours de parentalité. Et je me suis engagée parce que je me suis dit qu'en fait, mon fils, il n'avait pas choisi d'avoir des traits asiatiques et encore moins d'avoir deux mamans, mais qu'il pourrait vraiment tout à fait être victime des deux formes de discrimination, racisme anti-asiatique et LGBTphobie, comme ce que j'ai vécu et que je vis encore. Donc, je me suis dit, si lui, il peut vivre ça, qu'est-ce que je peux faire pour mettre ma pierre à l'édifice pour oeuvrer pour une société plus inclusive et plus diverse, vient de sa richesse culturelle. Bravo, bravo à toi. Et alors, très rapidement, on va parler d'équilibre vie pro-vie perso, mais comment tu fais pour gérer tout ça ? En quelques mots. Alors, j'ai décidé de passer en 4-5e, parce qu'il y a une année, j'ai tout fait en parallèle et donc j'étais au bord de l'épuisement professionnel. Et donc, j'ai décidé de passer en 4-5e à Valeo en tant que business analyst pour avoir une sécurité financière, une sécurité matérielle, pour pouvoir dégager du temps, dégager du temps pour faire ce militantisme et cette vie d'autrice. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de cette sécurité pour avoir de la créativité. Inès, je reviens à toi. Tu es devenue marraine de Elle Bouge. Elle Bouge, c'est une association dont la principale ambition est de renforcer la mixité dans les entreprises des secteurs industriels et technologiques en suscitant des vocations féminines. D'ailleurs, je vois qu'il y a des jeunes filles ici. N'hésitez pas, surtout. Pour des métiers d'ingénieur et des techniciennes. Pourquoi avoir décidé de devenir marraine Elle Bouge ? Et finalement, qu'est-ce que tu as constaté en allant dans les écoles ? Alors, il y a deux raisons principales, je pense, pour lesquelles j'ai vraiment décidé de m'engager dans cette association. C'est déjà très rapidement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis vite rendu compte qu'il y avait un petit souci en termes de parité dans les métiers techniques. Et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément choquée et perturbée puisque je n'ai jamais forcément compris pourquoi, même encore maintenant en allant faire les interventions. Et aussi, autre chose, c'est quand j'étais en école d'ingénieur, je me rappelle qu'on a fait un petit test et on a demandé à tous les étudiants de lever la main si un de leurs parents était professeur ou ingénieur. Et quasiment tout le monde a levé la main. C'était mon cas à moi. Et je me suis rendu compte, en fait, que j'avais vraiment eu une chance un peu représentée et qu'en général, personne ne comprend. Le métier d'ingénieur, on peut demander à des enfants, en général, on nous dit inventeur et c'est le maximum qu'on puisse faire. Et je me suis dit que c'est quand même très dommage que les enfants n'aient pas accès à ce genre d'informations. Et c'est pour ça que j'ai voulu aller directement dans les écoles pour aller leur montrer qu'ingénieur, ça peut être tout, mais ça peut être aussi, par exemple, ce que moi, je fais, ce que nos voisins font et que ça peut leur plaire et qu'ils peuvent se visualiser à l'intérieur. Et dans les écoles, on se rend compte que déjà tout petit, les enfants ont déjà une vision stéréotypée des métiers qui est assez surprenante. Et du coup, en fait, ils partent dans la vie en ayant des blocages dans leur tête, ce qui fait qu'ils ne vont pas faire les choix d'orientation que peut-être ils auraient fait dans une autre société, une société plus ouverte. Et du coup, nous, on va dans les écoles, on leur montre que le métier n'a aucun genre et que tant qu'ils ont envie de le faire, ils pourront. Et Claudine vous en parlera un petit peu plus tard dans la partie dédiée à ça. Effectivement. Et Jessica, une question aussi, on arrive vers la fin de notre intervention, mais c'est important qu'on le dise. Par rapport à ta reconversion dans la tech, qu'est-ce que toi, tu as constaté dans les entreprises, justement, côté tech ? Comment on perçoit les femmes ? Une chose que je constate toujours, c'est que là, je suis dans une équipe d'une vingtaine de développeurs. Eux, j'essaye d'avoir un discours inclusif, mais ça ne marche pas très bien. On n'est que deux. On est deux, deux et demi, avec une alternante. Mais bon, les femmes sont plutôt du côté, pour le moment, dans la tech, du côté chef de projet, product owner. Bon, tout ça, vous chercherez sur Google. Mais on n'est pas encore, on est peut-être à 15% présentes, et j'espère que ça avancera. Mais ça prend du temps. Il faut être patiente. Alors, pour terminer, et ça sera une question pour toutes les personnes qui sont là, quelle serait votre action, votre bold action, votre action audacieuse que vous souhaiteriez partager à l'audience ? Allez, c'est parti pour... Allez, Sylvie. Imaginez que vous êtes sur votre lit de mort, et qu'aimeriez-vous être fière d'avoir accompli dans votre vie ? Ça aide beaucoup à prioriser et à passer à l'action. Inès ? Alors, moi, je dirais de faire taire un peu sa voix intérieure, et d'avoir confiance en soi, et de ne jamais se mettre des bâtons dans les roues. Donc, la prochaine fois que vous doutez, demandez-vous si un homme, il aurait douté. En général, c'est non. Donc, lancez-vous. Et pour toi, Jessica ? Osez, osez, tout simplement. Là, par exemple, vous avez certainement tous passé des bilans annuels au sein de vos sociétés, ou les futures jeunes filles qui vont travailler, il y a ça une fois par an. Osez demander une augmentation. Voilà. Osez, osez de prendre la parole. Osez faire... Osez être riche. Pas forcément. Moi, je suis plus dans la richesse intellectuelle. Mais il faut oser faire ce que vous ne vous sentiez pas faire. Non, là... Tu sais...